Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On peut constater, c'est un humour qui vient de certaines situations, même si le comique de cette situation n'est en aucun cas perçu par les personnages qui sont dans l'histoire. Je trouve que ça fait du bien des jeux où les intrigues principales ne sont pas sauvées le monde, et où aussi la perspective du personnage n'est pas de devenir le roi de ceci ou le seigneur de cela. Non, c'est tout simplement vivre sa vie, ça fait aussi un peu penser à du vent dans les saules, c'est vivre sa vie. Il y a un élément, d'ailleurs c'est bien écrit, une aventure non merci, il y a un élément qui va perturber tout ça, on gère cet événement, et puis une fois que c'est terminé, on rentre chez soi, on prend une ou deux bières, voire même trois, et on raconte les exploits à ses amis. Je vous laisse tout de suite explorer ce qui se passe sous la colline, au bord de l'eau, et on se retrouve tout de suite après. Sous la colline, au bord de l'eau, on a envie de chanter plein de choses, on a envie de siffler, et les amateurs de bagnodes, donc vous l'avez déjà entendu. Pourquoi y jouer ? Eh bien tout simplement parce qu'on veut rattraper la bougresse de chèvre, rassembler un tas d'ingrédients, et puis jouer avec des gens, jouer des gens simples et un peu loufoques. Donc nous avons ici, avec cette police de caractère qui fait évidemment penser au Seigneur des Anneaux, avec évidemment, on a en tête, même si j'ai l'impression que c'est le casque de Magneto ici, on a en tête le début du Seigneur des Anneaux, des Hobbits et tout cela, mais évidemment aucun de ces noms ne va venir. On commence avec, donc chaque chapitre aura des citations, et j'aime beaucoup les origines d'ailleurs de ces citations, donc là aussi on a un Robert Louis Stevenson, un monsieur docteur Jekyll, Mr Hyde, ou l'île au trésor, vous choisissez. Donc chaque personnage va avoir une souche, des attributs, des compétences, une profession, un nom après nom, un rêve qu'il poursuit, ça c'est très important, et puis un rang, et on sera parti, donc vous choisissez, donc toutes les petites gens descendent de l'une des trois souches suivantes, choisissez une pour votre personnage, et ce choix confère un avantage spécial. Alors ici vous avez les doucrins, donc quand je disais que j'aime beaucoup les citations, on a quand même Georges Lucas et Chris Claremont. Voilà, donc nous avons ici les doucrins, les Vauclerc, les haudouins, donc on a un petit gars qui s'appelle Tolkien, je ne sais pas, peut-être qu'il réussira à percer, avec tous les avantages. On vous parle également, si vous prenez des haudouins, donc des différents tours que vous pouvez jouer, et c'est, ils ont, donc vous avez dit, deux pièces de monnaie face visible, ce sont les pièces d'équilibre, quand un haudouin fait un tour, et bien vous prenez l'une des pièces côté pile, et quand la pièce est côté pile, le meneur de jeu doit mettre en scène un retour à l'équilibre pour la retourner côté face. Donc les retours à l'équilibre, et bien par exemple, ça peut être des nuages noirs qui s'amoncent à l'horizon, une mauvaise rencontre qui se profile, et ainsi de suite. Les attributs, charisme, constitution, dextérité, intelligence, sagesse, les compétences, chance, charme, dressage, nature, et votre profession, et puis c'est là où on rentre dans l'aspect délicieux du jeu, brasseur, cordier, courrier, écarisseur, ferblantier, celui-là on l'a pas souvent, et on lance, on a 50 choix qui sont faits, plus tard vous pouvez lancer des D66, on propose les prénoms masculins, féminins, neutres, et puis on a également les noms de famille, là aussi les noms de famille, on s'amuse bien, vous voyez sur un D66, vieil enfant, val-de-l'or, touquet, tof, et ensuite donc le rêve, vous voulez séduire quelqu'un de spécial, vous voulez visiter les tavernes, vous voulez écrire un livre sur la généalogie de votre famille, bref, on a tout, le rang, c'est l'équivalent de vos niveaux, et puis votre village, et là vous allez créer le village, alors ça c'est quelque chose que je trouve superbe, c'est aussi à la fin, ici, vous pouvez mettre votre, vous mettez les différents noms, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'on a ce support graphique pour créer le village, je ne sais pas, vous prenez des cartes, et puis vous écrivez dessus, là on a vraiment un support graphique, on écrit dans le village, et je trouve que ça, c'est du meilleur effet, donc tous les personnages s'autorégénèrent du même village, pendant que les joueurs créent leur personnage, le meneur doit créer le village, alors autant vous dire, là le village vous allez le créer, mais ça peut prendre du temps, donc le nom du village, les tavernes, au-delà de la haie, les lieux et les habitants, la salle communale, et là, pas d'aventure, merci, ils le disent bien, pas d'aventure, merci, et puis la citation c'est sûr, d'un jeu Sierra Online, le déroulement d'une partie de sous la colline, est un peu différent de ce qu'on propose, vous n'avez rien à pillard, vous êtes juste une petite joan, respectable, essayant d'être une bonne personne, mais malgré ça, il y a des choses déplaçantes qui arrivent, donc les différents fondamentaux, c'est oui tu peux le faire, dis-moi en plus, vérifions si tu arrives, non je ne peux pas le faire, et on va avoir ce système de jeu, vous allez lancer un des six, donc les tests de compétences, dressage, nature, subtilité, là on a aussi les beaux habits, les fêtes et préparatifs, les gains de rang, qu'est-ce qu'il y a dans ma poche, là aussi, clin d'œil, énorme clin d'œil, donc on a matériel professionnel, une pipe et une blague d'herbe à pipe, et un des quatre sous, donc châtaigne et marron, là ce sont les règles de combat, donc les vraies armes comme des épées naines et arcs de chasse, infligent un des six, les armes improvisées, infligent un des quatre, vous voyez, on a énormément simplifié, et on a les banquets, alors les banquets comme en chaque saison, et lorsque vous arrivez à un banquet, vous vous détendez, de plus l'alcool vous invite à bavarder, et vous lancez un des vins pour déterminer le sujet, autour duquel tourne la conversation de votre banquet, et chaque PJ doit partager une anecdote, alors par exemple, c'est que feriez-vous si l'on vous donnait mille pièces d'or, quel est votre jeu préféré, ainsi de suite, et là, donc chapitre 3, vivre dans la commune, les rêves de la journée, donc plusieurs exemples qui sont donnés, les quatre saisons, vous êtes dans une taverne, les trucs inquiétants, donc là aussi, tout vous est donné, pour lancer vos dés, ces générations, ici par exemple, nous avons un jour comme les autres, au début de chaque saison, le meneur de jeu lance un des vins, et consulte la table, autant de pistes à suivre, pour créer un jeu, après avoir assisté à toute une pièce de théâtre, derrière la bonnette surdimensionnée, de maîtresse Val-de-Lore, il semble grand temps de légiférer, sur le port des couvre-chefs, lors des réceptions publiques, allez-vous signer la pétition, donc c'est un jeu sans enjeu, et c'est ça que j'aime beaucoup, amis, ennemis, des drôles de bêtes, donc on vous présente différents personnages, et ensuite, on revient à la carte, et donc les amateurs de backnotes, c'est que nous allons quitter le village, on va aller au-delà de ce village, donc là aussi, on se munit d'une pièce de papier, on vous propose là, c'est pas tant un dessin, vous générez des repères, en lançant un des quatre et un des six, donc c'est à dire que, vous lancez les dés, alors ça c'est très OSR, vous lancez les dés, et puis là où arrive sur votre feuille, vous créez un endroit, un repère, donc les dés lancés génèrent des repères sur votre carte, leur emplacement marque leur position, et la valeur de la face détermine leur nature, donc ça va de 1 à 20, création collaborative des cartes, et des rumeurs, les noms des différentes rumeurs, qui sont données, les différentes rencontres aux repères, bref, vous allez pouvoir aller voyager, vous allez pouvoir aller au-delà, comme disait Sam, je ne suis jamais allé plus loin, parfois on va rencontrer des trucs géants, les actions de voyage, dans les appendices, on va expliquer la manière de franciser les mots, donc c'est pour ça que vous avez, underhill by water and walking holiday, c'est à dire qu'on dit, voilà, on a francisé, et ça vous permet de faire un lien avec les différentes, les différentes VO, vous avez aussi comment mettre en scène le confort, tous ces conseils de maître de jeu, l'attachement, la communauté, et puis feuille de personnage, table de rencontre, en chemin, parce qu'il peut vous arriver beaucoup de choses, et on terminera par l'écran, et l'écran, bien, montre bien l'aspect paisible, quand on vit dans un trou, et on reprend côté maître de jeu, tout ce qui va être test de compétence, châtaigne et marron, donc c'est les règles de combat, tour, pièce, et retour à l'équilibre, et là, ce que je regrette, c'est côté maître de jeu, il n'y a absolument, enfin, il n'y a que les règles, et comme les règles sont très très simples, ça aurait été peut-être plus intéressant, de mettre des générateurs de noms, enfin bref, quelque chose qui va aider au déroulement de la campagne. Voilà donc revenu, j'espère que vous avez pris votre temps, d'accord, vos bottes sont crottées, est-ce si important que cela finalement ? Pour ce qui est de ce bonus, alors vous avez vu aussi, alors voilà, l'écran est ici, je vous l'ai déjà montré, donc c'est un écran qui est très textuel, parce que finalement, il y a peut-être plus de texte, que de choses chiffrées à mettre dans ce système de jeu, il y a trois bonus, alors qu'ils n'ont absolument rien d'original, le premier, ce sera Alan Lee, donc le sketchbook, donc c'est les carnets de croquis du Hobbit, celui-ci est en VO, également Alan Lee, le carnets de croquis du Seigneur des Anneaux, et puis John Howe, donc le guide du voyageur en Terre du Milieu, alors pourquoi je vous les propose, c'est parce qu'il y a une volonté graphique dans le livre de retrouver cette ambiance esthétique, et on voit à quel point de toute façon, le film, évidemment, Howe et Lee avaient déjà marqué de leurs pattes, l'univers du Seigneur des Anneaux, mais après le film, ils sont devenus incontournables, et ce que j'aime beaucoup dans ces bouquins, c'est pour ça que je vous les propose, c'est que tout simplement, ce sont des croquis, donc c'est du noir et blanc, dans l'écrasante majorité des cas, et c'est ce noir et blanc, ce petit crayonné, qui va vous permettre aussi de créer des ambiances, de donner des ambiances, de permettre aussi d'aller au-delà, et si par exemple, un de vos personnages trouvait un de ces croquis, mais quel est ce mystérieux aigle dont je parlais, peut-être qu'il y a quelque chose, je trouve que graphiquement, ces trois livres s'accordent parfaitement avec le thème de ce jeu très original, très agréable, et ça fait partie aussi de ces jeux dont le plaisir de lecture est certain, parce que quand on va lire les tables, et quelles que soient les tables qu'elles sont, il y a plein de choses qui se créent dans la tête, et on imagine tranquillement son petit monde, et également, c'est un jeu pour tous ceux qui aiment jouer en solo, qui se prête très très bien à la partie en solo. Voilà, je crois que tout est dit pour Sous la colline au bord de l'eau, n'oubliez pas de partager, de liker, de tiper, un grand merci à tous nos tipeurs, prenez bien soin de vous, et en attendant de nous revoir, je n'aurai que deux choses à ajouter, tout cela n'est que du jeu, et que vos parties soient belles. Sous-titrage ST' 501